Poursuivons aujourd'hui la présentation d'un certain nombre de personnalités politiques représentant les différentes tendances engagées dans la campagne électorale. Aujourd'hui, M. Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste. Vive la France du printemps démocratique, la France marchant ardiment vers le socialisme que notre peuple bâtiront. Saint-Ouen, 20ème congrès du Parti communiste. Georges Marchais vient de terminer le rapport politique, un rapport de 4h30 axé sur la bataille électorale et les perspectives couvrent pour la gauche le programme commun. Quatre jours plus tard, il est élu secrétaire général du Parti communiste français. On a beaucoup écrit sur le leader politique. On connaît peu l'homme qui se cache derrière le militant communiste. Qui êtes-vous, M. Marchais ? Un homme comme les autres, qui a une famille, une vie de famille, des obligations familiales, des joies familiales. Dans mon quartier, les gens qui eux me connaissent bien, en dehors de ma fonction, de mes responsabilités, me voient régulièrement, faire des courses parfois avec ma femme, disputer avec mes voisins. Par exemple, si vous veniez au printemps ou même en été, vous le trouveriez en short dans le jardin en train de cultiver les roses. Tous les voisins se mettent d'ailleurs aux fenêtres quand il est en train de bricoler dans le jardin régulièrement. Le métallo Georges Marchais adhère au Parti communiste en 1947, il a 27 ans. Il fait ses premières armes dans les syndicats. Secrétaire de la Fédération Seine-Sud, celle de Maurice Torres, qui l'apprécie, Georges Marchais entre en 1956 comme suppléant au Comité central. Trois ans plus tard, il est titulaire et accède au bureau politique. 1961, il devient secrétaire du Comité central, chargé de l'organisation à des postes clés du parti. Février 70, au Congrès de Nanterre, il est secrétaire général adjoint, mais aussi porte-parole du parti en l'absence de Valdeck-Rochet, écarté par la maladie. Enfin, secrétaire général en décembre dernier. Une des fiertés de Georges Marchais, la signature du programme commun. C'est un moment que je n'oublierai jamais, dit-il. Et est-ce que vous pensiez au début de devenir un jour secrétaire général du parti communiste ? Évidemment non. Évidemment non. On n'adhère pas au parti communiste pour y faire carrière. J'ai travaillé avec Georges Marchais dans cette entreprise, là, qui s'appelait Voisin à l'époque. Il était connu par les travailleurs comme un défenseur, déjà, particulièrement à cette époque, parce qu'il y avait des luttes assez importantes pour la défense de l'aéronautique. Je suis un ouvrier, j'ai mon départ, mon certificat d'études, et c'est tout. Par conséquent, il m'a fallu, avec l'aide du parti sans doute, mais personnellement, un travail considérable d'études, qui ne s'arrête jamais d'ailleurs. Du travail actuellement, Georges Marchais n'en manque pas. Réunion à la maison du parti avec ses proches collaborateurs, préparation de la campagne électorale, sans compter meetings et interviews. La solution du problème salaire, par exemple, est étroitement liée à toute une série d'autres questions, telles le logement. Telles le logement. Prenons d'autres questions. Nous parlerons de la campagne des communistes et de la campagne de la gauche pour ces élections, et nous parlerons aussi de la préparation du 20e congrès du Parti communiste français. Chacun s'en rend compte. L'ampleur de cet enjeu fait que cette campagne électorale ne sera pas une campagne comme les autres. Bataille électorale au niveau des idées, mais aussi attaque personnelle. Alain Perfitte n'a-t-il pas déclaré M. Marchais, un homme qu'on hésiterait à prendre en autostop. Bref, à tort ou à raison, on veut donner de Georges Marchais l'image d'un dur, le dur du Parti. Mais il est victime d'une fausse réputation. Il y a des gens qui sont des péfés canailles et qui ont la réputation d'être donné du genre. Il y en a d'autres qui donnent l'impression d'être de braves personnes, qui au fond sont des gens à retard et il est plus préférable de ne pas fréquenter. Bien Georges Marchais, lui, est présenté comme un dur lorsqu'il ne l'est pas du tout. C'est un homme qui est très compréhensible, très humain. Je n'ai pas mal sentiment d'être un dur. Absolument pas. Ce n'est pas Mme Marchais qui nous dirait le contraire, bien sûr. Non, je pense que, d'une part, les hommes politiques, on essaye toujours de les démarquer. Et à partir du moment où il a un physique quand même assez impressionnant, bon, ça a aidé certainement à faire cette image de marque. Mais c'est vrai qu'aussi bien dans la vie personnelle, privée, que dans la vie militante, il est tout à fait le contraire, l'un dur. D'abord, la sensibilité, je l'éprouve aux choses de la vie courante, devant un beau film. Lorsqu'avec ma femme, nous écoutons Beethoven, nous sommes sensibles à la musique de Beethoven. Je ne sais si vous l'avez observé, mais il est évident, par exemple, au dernier congrès du parti, lorsque j'ai été du secrétaire général, lorsque les camarades m'ont témoigné par leurs applaudissements, leur confiance, et j'ai eu beaucoup de mal à compter les larmes, c'est évident, c'est pas une preuve de sensibilité. Au cours de ces 25 années de militantisme, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments difficiles, des moments où vous avez douté du parti ou du communisme en général ? Je pense particulièrement aux événements de Prague. Les moments difficiles, bien sûr qu'il y a des moments difficiles. Quant à douter de mon parti, ou douter de la politique de mon parti, non, je n'en ai jamais douté, y compris au moment de 1968, des événements de Prague, parce que j'ai toujours considéré, avec mon parti, qu'il s'agissait, là, d'une erreur, grave, mais d'une erreur, qui ne mettait nullement en cause les finalités pour lesquelles luttent les communistes. En 1968, vous avez eu une position très catégorique, vous avez traité comme bédite de gauchiste, d'anarchiste allemand, des propos violents, disent certains. Pourquoi cette attitude ? Tout simplement, il faut rappeler d'ailleurs le contexte de l'époque. Les gauchistes, à ce moment-là, prétendaient, par leur propagande, par leur attitude, donner des leçons à tout le monde, y compris aux partis, à tous les partis, à la classe ouvrière. Les gauchistes se présentaient un peu comme le sel de la terre. Ils avaient une activité, des objectifs, des méthodes de lutte, qui étaient, selon nous, contraires aux intérêts des travailleurs, et c'est la raison pour laquelle nous avons dit clairement et fermement quelle était la position de notre parti à leur égard. Et je pense que, ce faisant, nous avons rendu un grand service à la classe ouvrière. Certains s'interrogent sur ce que vous avez fait pendant l'occupation. J'ai déjà eu l'occasion de dire, je le redis très simplement, c'est une calomnie que de dire que j'ai été volontaire en Allemagne. J'ai été comme près d'un million de travailleurs, je crois, victime du service du travail obligatoire, instauré à l'époque par le régime de Vichy avec les nazis. Je n'ai donc jamais été volontaire, mais victime du STO. Et d'ailleurs, le ministère des anciens combattants, le ministre des anciens combattants, et sans aucun doute aussi le ministre de l'Intérieur, le savent parfaitement bien. Autre attaque, plus politique celle-là. Pour la majorité, le programme commun n'est qu'un moyen pour le parti communiste de s'emparer du pouvoir. D'autres aussi se posent des questions. Georges Marchais, il y a une partie de l'opinion qui s'interrogue. Elle souhaite la prise du pouvoir de la gauche unie, et pourtant elle est un petit peu inquiète. Et si le parti communiste ne respectait pas ses engagements. Alors, ne me répondez pas que le parti communiste respectera ses engagements, vous le dites à chaque fois que vous intervenez. Mais comment se fait-il qu'il y a une partie de l'opinion gauche qui est un peu inquiète ? Sans doute il y a, chez les gens, qu'il soit un changement de régime et de politique des interrogations, ce que vous appelez, vous, des inquiétudes, c'est vrai, provoqué pour une large part par la campagne que mène la majorité actuelle pour essayer de se défendre, tout ça est évident. Mais, pour ce qui me concerne, je ne suis pas inquiet de cette inquiétude dont vous parlez. Peut-être aussi, si vous me permettez de dire, qu'il n'y a pas de modèle de socialisme tellement valable. Mais il ne s'agit pas d'instaurer la société socialiste. Et nous ne disons pas ça pour faire plaisir à qui que ce soit. Il s'agit de promouvoir une politique économique, sociale, démocratique nouvelle qui permette aux Français et aux Français de bénéficier des richesses produites par eux. Voilà ce dont il s'agit. Est-ce que vous êtes un homme heureux ? Oui, je suis un homme heureux parce que le parti, mes responsabilités me procurent beaucoup de satisfaction. Dans le sens qu'il s'agit de penser, d'agir, de travailler pour la meilleure de toutes les causes, le bonheur de notre peuple. Eh bien, Georges Marchais, comme nous avons pris l'habitude de le faire depuis que nous diffusons ces portraits, je vais vous poser la question traditionnelle. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Si j'avais eu à faire le film, je ne sais si je l'aurais fait de cette façon. Je n'y ai pas pensé. Mais je le trouve tout à fait correct. Et je remercie, et bien sincèrement, Dominique Lory et ses camarades, c'est-à-dire les réalisateurs. Sans aucun doute, un tel portrait aura l'avantage de donner de moi à l'opinion publique une image inconnue. On nous voit plus souvent sur les tribunes que dans notre vie privée. C'est tout à fait vrai. Ceci étant dit, je veux simplement ajouter que, pour ce qui nous concerne, nous les communistes, nous sommes étrangers à la personnalisation outrancière auquel nous assistons dans la période actuelle. Nous ne faisons pas nôtre la politique du président de la République où un homme décide de tout et pour tout le monde. Le Parti communiste français, c'est une équipe, une grande équipe. D'ailleurs, on le voit à plusieurs reprises dans ce film, et je m'en félicite. On me voit avec les membres du comité central, avec mes amis dans ma circonscription de ville juive, avec mes collaborateurs. Le Parti communiste, c'est une équipe, et au sein de cette équipe, il y a un homme qui a des responsabilités, Georges Marchais. Mais ce qui compte avant tout, c'est l'équipe. Je vous remercie, Georges Marchais.